Et nous revoilà pour un nouveau live métier. Donc vous l'avez vu ce matin, vous l'avez découvert aussi hier matin. Le but d'un live métier, ça va être vraiment de faire une interview. Je vois que vous êtes bien ambiancés sur les musiques qui sont passées. Est-ce qu'il vous a passé Pokémon ou pas ? Parce que je vais vraiment demander, j'ai vu que dans le chat... J'ai fait un sondage entre les deux, mais ils ont voté Pokémon, mais j'ai pas vu. Il vient de me dire qu'il vous a fait un sondage entre les deux et que vous avez tous voté en masse Pokémon et qu'il n'a pas voulu mettre Pokémon. Je pense que je vais aller appeler Victor ce soir et je vais lui demander de virer Loïc. On envoie les trêves de présenterie. J'espère que vous êtes toujours bien en forme et que ce jeu vous a bien réveillé. Aujourd'hui, on va effectivement rencontrer une personne très importante dans le domaine du numérique. Vous allez le voir. Elle s'appelle Karine et juste avant de la recevoir, je vous propose qu'on regarde le sommaire. C'est parti pour le sommaire. Je ne sais pas si Enzo, toi, tu l'avais déjà noté le sommaire. Et tu savais déjà ce qu'on allait faire. Mais bon, pour la blague, on va repartir avec en quoi consiste son métier. On verra le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris. Quel est son parcours, ce qu'elle préfère et ce qu'elle aime le moins dans son métier ? On ira voir les clichés et anecdotes. Et ça sera bon. Je vois juste dans le commentaire qu'on parle de Zelda. Oui, Zelda, c'est bien, mais je suis désolée. Pokémon, Tabas, Zelda. Sur ces bonnes paroles, on va accueillir du coup Karine. Bonjour Karine. Comment est-ce que ça va ? Bonjour. Ça va bien. Merci beaucoup. Je suis super contente d'être avec toi du coup cet après-midi, en début d'après-midi, pour qu'on parle un petit peu de ton métier. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé de ton métier ? Alors, la société Stormchine m'a embauchée en tant que technical leader. C'est plus un statut qu'un métier. Et mon métier, c'est data scientist. D'accord. Ok. Alors ça, ça va être trop bien parce que je vais pouvoir nous expliquer. Parce que c'est vrai que quand on parle de numérique, on voit souvent les termes data scientist, etc. Personnellement, moi qui ne travaille pas vraiment dans le numérique, je ne sais jamais vraiment à quoi ça correspond. Est-ce que tu peux essayer de nous expliquer de la manière la plus simple possible en quoi ça correspond ? Alors oui, je vais essayer en tout cas. Le data scientist, il travaille sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc pareil, c'est des mots un peu passe-partout. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un problème à résoudre. Et au lieu de le faire résoudre par un humain, parce que c'est un peu complexe, on va demander à un algorithme, à une intelligence artificielle de le résoudre. Donc, j'ai essayé de vous chercher des exemples. Et il y en a un qui m'est venu naturellement. C'est l'exemple du spam. Par exemple, on en reçoit des mails. Et puis dans les mails, il y a des spams. Et donc, qu'est-ce qu'on fait nous ? On lit les mails, on regarde l'objet. Et puis, on essaye de comprendre rapidement si c'est un spam ou un mail légitime. Bon, ça peut prendre du temps, ça peut nous agacer. Donc, ce qu'on peut faire, une solution, c'est de demander à une intelligence artificielle, à un service d'intelligence artificielle, de faire ça pour nous. Donc, on va lui donner tous nos mails. Et on va lui dire, là-dedans, tu me tries ceux qui sont des spams. Et puis ceux-là, voilà. Au moins, je serai qu'ils seront étiquettés spams. Et je n'ai plus besoin de m'en occuper. Donc, en gros, si je résume un petit peu, et que je mets en pratique vis-à-vis de ce live qu'on est en train de faire sur MyFuture, ça voudrait dire que, par exemple, nous, on peut avoir des spams, mettons, des personnes qui commentent en masse, je ne sais pas, par exemple, leur compte Roblox. Je dis ça vraiment au hasard, pas comme si c'était arrivé hier. Et du coup, l'intelligence artificielle va pouvoir aider à, par exemple, bloquer tous les mots-clés avec Roblox, par exemple, pour pouvoir éviter à ce qu'il n'y ait que des spams dans les commentaires et faciliter la vie et le dialogue au sein des commentaires. Oui. Alors, exactement. Alors, bloquer, ça, c'est peut-être… En tout cas, elle va reconnaître les algorithmes. Elle va dire, voilà, pour moi, les mails, pour moi, ça, c'est un spam. Après, si vous voulez, par derrière, utiliser cette réponse pour bloquer les mails, ça, il n'y a pas de souci. Ça sort un peu de l'intelligence artificielle. Disons que son premier travail, c'est juste au moins de nous dire ce que c'est. D'accord, OK. Au moins, ça va identifier. Oui. OK, d'accord. Je comprends un peu mieux ton métier déjà. Alors, tu nous as partagé des photos qu'on va pouvoir découvrir en direct aussi pour encore mieux comprendre ton métier. Donc, elles s'affichent tout justement juste ici. Alors, je veux bien que tu me les commentes un petit peu tout en m'expliquant les tâches que tu as à faire au quotidien. D'accord. Alors, la première, c'est un environnement de développement. C'est ce que j'utilise quand je veux coder quelque chose. Par exemple, je vous ai sorti l'exemple des spams, mais en gros, on peut voir aussi l'intelligence artificielle comme une grosse fonction. On lui donne des trucs en entrée. On sait ce qu'on veut en sortie, mais au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il y a. On connaît à peu près la structure. Voilà. Donc, pour coder tout ça et pour créer un service d'intelligence artificielle, j'utilise cet environnement de développement. Donc, j'écris des lignes de code comme pourrait le faire un développeur, en fait. OK. Donc, alors, il y a du code dans ton métier. Donc, effectivement, le code, ça va être le langage du numérique pour pouvoir parler à son ordinateur, si on vulgarise un petit peu, pour pouvoir un peu le guider, lui dire tu dois faire ça dans telle ou telle chose. D'accord. Très bien. Ensuite, qu'est-ce que tu peux être amené à faire ? Ensuite, la seconde photo, c'était pour illustrer un petit peu justement ce qu'est l'intelligence artificielle. Et l'idée, là, c'est qu'on voit une tête humaine et dedans, il y a comme des rois, des engrenages. Les engrenages, ça pourrait être l'intelligence artificielle. Voilà. On a un problème qu'on sait résoudre, nous, humains, mais soit ça va nous prendre du temps, soit on trouve ça complexe et on va essayer de se simplifier la vie en demandant des algos d'intelligence artificielle de faire ce que nous, on ferait naturellement. Donc, ils vont, entre guillemets, penser comme nous, on pourrait le faire. En tout cas, ils vont nous donner l'illusion de faire la même chose que nous. Ok. Tu travailles vraiment main dans la main, en fait, avec l'intelligence artificielle. Oui. Oui, c'est ma mission principale. Oui. Ok. Et j'imagine que ça concerne aussi la cybersécurité parce que là, je vois que la troisième image, c'est le fait de se faire hacker. C'est ça. En fait, voilà, l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est une entreprise qui fabrique, qui fait des produits, qui développe des produits de cybersécurité. Et donc, ma mission, c'est d'insérer des briques d'intelligence artificielle dedans, dans les produits qui existent déjà, pour toujours essayer de rester dans la course, toujours essayer d'être plus fort que les hackers, que les virus. Voilà. On essaye tout le temps d'améliorer les solutions qu'on a déjà. Bien sûr. Donc, là, le but, ça va être peut-être pas détecter des spams, mais détecter des virus qu'il pourrait y avoir sur un ordinateur ou détecter… Je ne sais pas, détecter… Tout ce qui semble suspect. Tout ce qui semble suspect, voilà. D'accord. J'en profite pour… Parce que le chat est en train de vivre sur le côté, et ça me fait beaucoup rire. Alors, pour t'expliquer, Karine, depuis le début de ce stage virtuel, on a Enzo, qui est un des élèves qui est le plus assidu, et qui arrive à chaque fois à tout réexpliquer à ses camarades. Et c'est juste extraordinaire. Et du coup, ça me fait beaucoup rire, parce que je vois qu'il y a Hamza, une autre personne, du coup, d'un lycée, qui nous dit que Enzo est plus… Est meilleure, on va dire, que l'éducation nationale pour expliquer des choses. Donc, ça me fait rire. Je me permettais de le soulever, parce que je trouve ça cool. Donc, ensuite, on voit que dans ton métier, il y a aussi une part de visioconférence. Donc là, ça va être parce que tu travailles en équipe. Comment ça va être ? Pourquoi tu vas… Et avec qui tu vas être en ligne ? Alors, exactement. Donc là, c'était oui, pour illustrer les réunions qu'on doit faire, des réunions d'équipe. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, finalement, si on simplifie, ce sont des algorithmes, ce sont des outils, en tout cas. Et un outil, il faut que ça serve à quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le reste de l'équipe qui me l'indique. On a des problèmes en cybersécurité. On sait que ce genre de virus est très compliqué. à détecter. Voilà, on a ce problème-là. Maintenant, est-ce que toi, avec ces algos, les algos que tu as en main, que tu connais, est-ce que tu pourrais faire en sorte que ce soit plus facile pour nous pour détecter ce virus ? Donc là, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. parce qu'eux, ils connaissent bien le type de virus, ils connaissent bien le problème. Donc, il faut qu'ils me l'expliquent, il faut que moi, je le comprenne. Et si je le comprends bien, j'arriverai à utiliser le bon algorithme, j'arriverai à le paramétrer correctement pour qu'il arrive à la fin à résoudre correctement notre problème. Et puis, il y aura une phase d'apprentissage, ça ne va jamais marcher du premier coup. Donc, les résultats que je vais obtenir, je vais une fois de plus les montrer aux experts de ce virus ou dans mon équipe en cybersécurité. Ils vont me dire, je comprends pourquoi ton algorithme s'est trompé, parce qu'il y avait ça, c'est vrai que ça, c'est bizarre, il faudrait que tu arrives à lui faire comprendre que c'est normal. Donc, on va discuter pour essayer de comprendre et le problème et la façon dont réagit l'algorithme que j'utilise. D'accord, ok. Donc, quelque part, tu vas dresser l'algorithme. Oui, 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 exactement. Ok, très bien. Donc, oui, je vois, en fait, ça devient vraiment la phrase main dans la main avec Lya. C'est exactement ça, quoi. Oui, c'est ça. Lya, tout seul, ça ne fait rien. Il faut un problème à résoudre. Et ce problème, il faut que quelqu'un le connaisse bien et sache bien l'expliquer. Bien sûr, bien sûr. Ok, très bien. Bon, alors, je ne sais pas vous dans le chat, mais personnellement, je comprends beaucoup mieux ton métier. Et puis, de toute façon, tout à l'heure, on va revenir sur un cas concret pour être sûr qu'on a bien tout compris. Mais avant tout ça, est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais rajouter avant de passer à ton parcours ? Alors, sur les deux dernières photos, alors l'avant-dernière, c'était pour illustrer le fait qu'il y a beaucoup de veille à faire sur Internet, de la veille, c'est-à-dire se tenir un peu au courant de ce qui se passe, parce que c'est un domaine qui, aussi bien la cybersécurité que l'intelligence artificielle, qui évolue très vite. Et donc, c'est bien de se tenir un peu au courant. Totalement. Et la dernière, c'était, voilà, on en a déjà parlé, c'était pour illustrer que l'IA, c'est qu'un outil et que tout seul, on n'offre rien. Voilà, il faut vraiment travailler en équipe. C'est ça. Pour le déployer, très bien. Donc, on va suivre la demande de Luna qui nous demande quels sont tes diplômes et quelles études est-ce que tu as faites. Et justement, on y arrive avec, au collège, tu étais une élève moyenne, tu as fait quand même un bac scientifique. Par la suite, tu es partie en fac de science, tu as fait un master mathématique. Est-ce que, déjà, à la fin du collège, tu savais ce que tu voulais faire plus tard ou c'est un peu arrivé comme la cerise sur le gâteau ? Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Le seul truc que je savais, c'est que les maths, ça me paraissait intuitif. Au collège, je n'étais pas... Je n'ai jamais été une mauvaise élève, mais au collège, je n'étais pas non plus une bonne élève. En maths, ça allait, mais on s'en plus, comme les autres matières. Par contre, je trouvais ça intéressant et donc, ça me paraissait plus naturel que faire de la philosophie ou de la physique. Je me suis dit, je vais partir dans les maths. Je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais les maths, c'est quand même une certaine forme de logique et je me dis, avec ça, j'arriverai bien à faire un métier. Je pense que ça peut m'aider à trouver... En gros, je me disais que ça pouvait me permettre d'aller dans n'importe quelle voie plus tard, dans n'importe quel métier, que c'était en gros comme un apprentissage de la logique qui me servirait dans tous les cas de figure. D'accord. En vrai, c'est ce qui s'est passé. Par la suite, ça a plu beaucoup de ça. Oui, oui, ça, je reconnais, oui, qu'il y a une certaine rigueur qui m'a aidée, par exemple. Oui. Et alors, ensuite, dans ton parcours, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, après ce master en mathématiques, alors, en fait, j'en ai passé deux. Un premier en mathématiques parce que j'aimais bien ça. À la suite de ce master, on m'a proposé de faire une thèse universitaire. J'ai refusé. Je voulais vraiment partir dans quelque chose de plus applicatif. Je voulais vraiment un métier, entre guillemets, plus concret. Je voulais réaliser des choses, en fait. Donc, j'ai fait un deuxième master orienté en cryptologie. Alors, qu'est-ce que c'est la cryptologie du NUTO ? La cryptologie, ça va être l'art de… Ça va être comment faire, par exemple, pour chiffrer des données. Quand on ne veut pas qu'elles soient connues de tout le monde, on va les chiffrer. On va utiliser des algorithmes de chiffrement, comme par exemple sur sa carte bleue. Et c'était le métier qui a suivi pour moi. Dans sa carte bleue, on a son code PIN. Quand la carte communique avec notre banque, on ne veut pas que tout le monde puisse lire tout ça. Donc, c'est protégé grâce à de la cryptologie en interne. D'accord. Donc, c'est un peu chiffrer, brouiller les pistes quelque part pour être sûre que tout reste totalement confidentiel. Exactement. Donc, c'est beaucoup de maths, une fois de plus. De toute manière, tout ce que j'ai fait, ça tourne autour des maths. Dans la cryptologie, voilà. Il y a une bonne base de mathématiques. Mais là, c'était un peu plus informatique aussi. Et du coup, j'ai pu trouver mon premier métier chez Thalès. Et justement, je regardais le code, les algorithmes qu'il y avait dans les cartes bleues. Et je regardais s'il y avait des problèmes, des vulnérabilités dans le code. Et puis, si on avait qu'on trouvait, on allait faire des tests en laboratoire dessus. Alors là, ce n'était pas des tests de hackers, c'était des tests physiques. On regardait la consommation de courant, on regardait les émanations électromagnétiques. Voilà, je faisais des choses comme ça. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie vraiment de changer de voie ? Ce qui m'a donné envie, c'est qu'au bout d'un moment, je travaillais que sur le domaine bancaire. Et je faisais un peu toujours la même chose. Donc, ce qui est très bien, parce que je savais très bien le faire. J'étais très à l'aise. Mais au bout d'un moment, je suis allée voir mon chef. Je lui ai dit que j'aimerais bien faire autre chose. Ça n'a pas forcément pu se faire de suite en cours. Dans ma société. Et comme je suis une grande impatiente, je me suis dit, ok, je m'en vais, je cherche autre chose. Et voilà, je veux être capable de faire autre chose qu'un seul métier hyper pointu. Donc là, j'ai repris en partie mes études pour faire de l'intelligence artificielle. C'est là que j'ai passé mon dernier diplôme. Et là, spécialisé en intelligence artificielle. Et pareil, il y a beaucoup de maths derrière. Mais c'est bien. En fait, il faut beaucoup de courage quand même pour pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai que vous, on ne sait pas trop comment. Enfin, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez dans le chat. Mais c'est vrai que quand on est lancé dans un métier, il faut comprendre aussi que des fois, ça peut être compliqué de se dire, allez hop, j'abandonne tout, entre grands guillemets. Parce que bon, ce n'est pas tout envoyé baladé. Mais c'est vraiment de se dire, je reprends mes études. Et en plus de ça, je ne suis pas sûre de faire le même travail que je fais depuis des années. Ça, j'imagine qu'il faut quand même avoir un peu de courage pour ça. Qu'est-ce que toi, tu pourrais donner comme conseil sur la reconversion en tout cas ? Est-ce que tu invites les gens à le faire ? Oui et non. Ah, pourquoi ? Oui, parce que je suis contente maintenant. J'ai atteint les objectifs que je m'étais fixés. À savoir, grâce à ce nouvel outil que je connais un peu mieux, ben ouais, je peux travailler dans plein de domaines différents. Là, c'est sur la cybersécurité. Mais moi, quand je cherchais du travail, je voyais plein de domaines différents. Et ça, c'est super fun. Donc ça, c'est la partie oui. C'était intéressant. Après, c'est difficile. C'est difficile. Voilà, moi, j'ai 40 ans. Bon, le côté marrant, c'est qu'avec ma fille, j'ai une ado, on comparait nos notes. Bon, mais n'empêche que le rythme était compliqué. Voilà, donc c'est dur de reprendre ses études. Ce qui était dur, c'était... Avant, j'étais une experte métier. Je savais faire mon métier. J'étais experte, j'étais référente. Et je suis redevenue junior. J'ai refait un stage après mes études où j'étais potentiellement plus âgée que mes encadrants. J'étais junior pour autant. Alors, c'est une situation... Ouais, il faut prendre beaucoup de recul quand même. Oui, imagine, imagine. Alors, par curiosité, est-ce que tu aurais un autre enfant ado ? Non, j'en ai qu'un. D'accord, OK. Parce que du coup, il y a quelqu'un dans le chat. C'est pour ça que ça m'a fait rire. Mince, je l'ai loupé. Je l'ai perdu. C'est taillé. Il y a Louis qui nous dit j'ai la mère d'un ami qui travaille chez Thalès et elle a fait le même parcours que la dame. Donc, c'est pour ça. D'accord. Sait-on jamais. Peut-être un fils caché. Non, non. Nous ne le saurons point. En tout cas, moi, Enzo est vraiment aussi au cœur des commentaires aussi. Ça me fait beaucoup rire. Bien que tu restes la star, Karine. Ne t'en fais pas. On continue. Ah oui, il y a une question qui revient souvent. Donc là, il y a Vincent notamment qui la demande. Je veux qu'il n'était pas le seul. Donc, je me permets de te la passer. On te demande quel serait le salaire d'une personne débutante à ton poste ? Alors, pour répondre à cette question, parce que je me doutais qu'elle serait posée, j'ai regardé et donc ça, c'est une source officielle. Vous pouvez le regarder pour n'importe quel métier. Vous allez sur le site de l'APEC. A-P-E-C. L'APEC, c'est comme Pôle emploi. Ça recense les offres d'emploi, mais pour le niveau cadre. Donc là, on est dedans. Et donc, il y a des fiches métiers pour beaucoup de métiers, dont le métier de data scientiste. Et dans les fiches métiers, ils expliquent ce qu'on est censé savoir faire, quels outils on doit savoir utiliser. Et il y a le salaire. Donc, j'ai regardé. Là, c'est de 35 000 à 60 000 euros. OK. Ce qui reste des salaires très, très confortables. Oui, et pas par mois, par an. Pardon, par an. Et en brut. Donc, il faudra enlever un petit peu sur ce qu'on a tous les mois. Vous ne faites pas juste diviser par 12. Sinon, ce sera... Oui, ce ne sera pas le bon mot. Je le vois. C'est bon. OK, très bien. Alors, je te propose qu'on retourne un petit peu sur le cas concret pour mieux comprendre en quoi consiste ton métier, pour être sûr que tout est OK pour tout le monde. Alors, les missions que tu vas rencontrer, ça va être protéger l'ordinateur des utilisateurs, ce que tu nous expliquais, et détecter les problèmes avec l'intelligence artificielle. C'est sûr, s'il y a des bugs, des choses comme ça, il faut quand même pouvoir les régler. Les problèmes que tu vas rencontrer, ça va être les données confidentielles, la fiabilité, et tout va très vite. Alors, données confidentielles, c'est quoi ? Ça veut dire la fuite de données potentiellement, c'est quoi ? Alors, ça, c'était les... En fait, cette partie-là, c'est plus les difficultés que je rencontre dans mon métier. Et quand on parle du problème des données confidentielles, c'est... Stormshin, il n'a pas envie que les données de ses clients se retrouvent sur Internet. Mais pourtant, moi, j'ai besoin de données pour apprendre à mes algorithmes à détecter les problèmes. Donc, en fait, c'est ça. Les données clients, on ne peut pas... On a le RGPD en France. On ne peut pas les stocker de manière infinie. Je ne peux pas utiliser les données personnelles. Donc, ça me donne beaucoup de contraintes sur la façon dont je peux utiliser ces données. Après, on peut trouver des données. Donc, non confidentielles, cette fois-ci, sur Internet. Il faut faire attention. Parce que... En fonction du problème qu'on a à régler, déjà, il faut un certain type de données. Donc, il n'y a pas forcément... Il y a beaucoup de données sur Internet, mais pas forcément le type exact dont on a besoin. Et puis, qui me garantit qu'elles sont de bonne qualité ? Peut-être que je vais trouver plein de fichiers. On me dit, là, ce sont des fichiers sans virus dedans. Peut-être que sur trois fichiers dans le lot, il y aura des virus. Sauf que moi, je les aurais utilisés et j'aurais dit à mon intelligence artificielle, à mon algorithme, ça, c'est bon, c'est des fichiers sans virus. Il va apprendre n'importe quoi. Donc, ça, c'est un problème et récurrent. Bien sûr. Oui, c'est sûr qu'il faut faire un peu attention. C'est vrai que parfois, on a tendance à télécharger et faire un peu confiance trop facilement, alors que, bon, la moindre chose qu'on peut télécharger sur Internet, sur nos ordinateurs, peuvent potentiellement contenir des virus. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Donc, dans les solutions, tu disais peser le pour ou le contre et analyser les données. Donc, bien sûr, on retrouve l'analyse. Pour peser le pour et le contre, c'est à quel niveau ? Alors, le pour et le contre, donc déjà, en intelligence artificielle, j'ai le choix sur plusieurs types d'algorithmes. On va dire, il y en a qui peuvent être relativement simples et qui vont, par exemple, me demander peu de données pour entraîner l'algorithme. Et puis, je peux utiliser ChatGPT pour résoudre tous mes problèmes. Bon, est-ce que ChatGPT, c'est vraiment la bonne solution ? C'est trop fort, mais bon, c'est peut-être un petit peu trop gros pour mon besoin. Ça va être compliqué à gérer, ChatGPT. Comment je vais faire pour l'insérer dans les produits Storm Shield ? C'est peut-être pas la bonne solution. Donc, moi, il faut que j'essaye de voir quel algorithme me semble le plus pertinent, un algorithme qui va bien marcher, et puis peut-être qui me permettra d'avoir besoin de moins de données, de moins d'entretien, de moins de réentraînement. Donc, ça, c'est peser le pour et le contre. OK. Donc, bien sûr, ce qui est vraiment important au cœur de ton métier, on y repense justement d'avoir ce recul, comme tu nous l'expliques. Écoute, je te propose qu'on passe maintenant aux choses que tu préfères, les choses que tu aimes un peu moins dans ton métier pour encore mieux en connaître. Donc, du coup, dans ce que tu peux faire, tu nous as dit la recherche face aux problèmes et la liberté, télétravail, organisation, horaire. Alors, ça, c'est très bien parce que justement, la question n'a pas encore été posée. Quels sont tes horaires ? En fait, je n'ai pas d'horaire fixe. La seule chose, c'est que je dois quand même être disponible la journée si justement, vu que je dois parler avec des collègues, je peux avoir des réunions. Puis, il faut qu'on soit joignable si jamais un collègue a besoin de nous poser une question sur ce qu'on fait actuellement. Donc, il faut que je sois là la journée. Alors, il y a des plages horaires obligatoires, mais c'est très petit. Je crois que c'est 10h midi, 14h, 16h. Après, moi, je m'organise comme je veux. Mais voilà, il faut quand même faire un minimum attention. Ok, bien sûr, il faut toujours être là. Mais est-ce que des fois, tu dois être obligée de travailler le week-end, par exemple ? Non, non, non. Pour ma partie, je n'ai pas d'astreinte. Non, non. Disons que ce que je fais, c'est assez long. En tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat ce que je fais. C'est-à-dire que je développe des algorithmes. Ça va prendre un certain temps puisqu'il faut les tester, il faut les reparamétrer, les réentraîner. Donc, je n'ai pas besoin de... Enfin, je n'ai pas besoin... Je ne peux pas faire ça en une semaine. Donc, je n'ai pas de délai court à respecter. Je fais au mieux parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'on arrive à se servir de tout ce que je fais. Sinon, ça ne sert à rien. Bah oui. Mais du coup, ça ne me donne pas d'astreinte. Ça ne me donne pas... Voilà, je n'ai pas à travailler le week-end. Ok, bon, c'est plutôt bien alors. Oui, je fais un métier plutôt agréable, aussi bien intellectuellement que d'un point de vue organisation, oui. Ça, c'est bien. Bon, tu le vends bien, c'est important. Et du coup, la recherche face au problème, donc bien évidemment, j'imagine que c'est aussi le côté technique qui est intéressant. En plus, comme tu es issue aussi d'une reconversion, j'imagine qu'il y a le côté aussi nouveauté quelque part. D'ailleurs, je me souviens, je crois que je ne t'ai pas demandé depuis combien de temps que tu travailles chez Storm Shield ? Ça fait deux ans à peu près. Deux ans, ok. Deux ans. Et dans ma formation en intelligence artificielle, j'avais fait un stage de six mois avant en entreprise. D'accord, ok. Mais c'est cool alors, du coup, cette nouvelle mission te plaise ? Oui, effectivement, c'est très divers. C'est un outil formidable qu'on peut appliquer à plein de choses, à plein de domaines. Donc oui, les problèmes, si je veux, je peux en avoir plein à résoudre sans jamais me lasser. Et voilà. Et même chez Storm Shield, on pourrait se dire, c'est la cybersécurité, ça va être un peu toujours la même chose. Mais non, parce qu'il y a différents types de produits, il y a différents types de problématiques. Donc, les données vont être complètement différentes, les algorithmes potentiellement aussi. Donc, même là, c'est très varié. Et ça, c'est vrai que c'est agréable. On ne peut pas s'ennuyer. Bon, ça, c'est bien déjà. Ça, ce serait limite un autre tiré dans ce que tu préfères, c'est la diversité dans ton métier. Voilà. OK. Et donc, alors, maintenant, on passe un peu au côté un peu plus négatif. Qu'est-ce que tu aimes un peu moins ? Tu as dit que ça allait très vite. Comme tu nous l'as expliqué aussi, j'imagine que même pour faire de la veille, donc se renseigner sur ce qui se fait autour, tout va très, très vite. Et la communication avec ses collègues. Alors, justement, cette communication, parlons-en. Qu'est-ce qui peut être un peu compliqué ? Ça va être le nombre d'interlocuteurs que tu as sollicité ? Ça va être quoi ? Non, non, pas forcément. On essaye de faire en sorte de prendre les personnes pertinentes pour discuter. Comme ça, voilà, ça limite le nombre de personnes. Par contre, c'est vrai que... On va, en fonction de ce qu'on connaît bien, on va parler d'une certaine façon. Moi, je connais bien, du coup, le monde de l'intelligence artificielle. Je vais parler de... Je vais avoir un jargon particulier, des mots particuliers. Et quelqu'un en cybersécurité, il va me parler de son problème. Mais moi, à un moment donné, je vais lui dire, attends, ralentis. Là, tu me parles de ça. C'est quoi comme type d'objet ? Ah, OK, tu parles de trame réseau. OK. Donc, ça ressemble à quoi ? Ah, d'accord, il y a beaucoup d'octets pour coder ça. D'accord, je vois. Et moi, beaucoup d'octets, ça peut me parler. Je peux me dire, ah oui, mais alors, tel algorithme, ça va être compliqué. Peut-être qu'il faut que je m'oriente vers celui-là, plutôt. Voilà, c'est plutôt... Ben, c'est pas simple de se comprendre. Je comprends. Parce que chacun, on a ses... Voilà, son... Oui, et puis sa manière de travailler, sa manière de parler aussi. Oui. Puis ses missions, tout bêtement. Voilà, ses missions qui sont différentes. Et on travaille avec des objets différents, des... Oui. Des données différentes, oui. OK, ben, je comprends mieux. Mais on y arrive, hein. Mais il faut faire répéter. C'est tout. C'est ça. Bon, moi, tu nous y prépares. C'est bien. Et justement, on va passer à la dernière slide, déjà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment de bombarder des questions. Et pas des questions sur Enzo ou sur Loïc ou sur Hamza et que sais-je. N'hésitez vraiment pas à en poser encore plus sur Karine, même si j'en ai vu pas mal passer aussi. Alors, du coup, pour cliché, anecdote, tu m'as dit travailler dans l'IA. C'est facile. Il n'y a rien à faire. Ça fonctionne tout seul. Bon, ça, je pense que ça, ce serait des personnes qui pensent qu'avec ChatGPT, on peut tout faire sans avoir à rien paramétrer en avance. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui pensent ça ? Eh bien, ce n'est pas vrai. Non, mais en fait, ça dépend ce qu'on veut. Je répondrai, ça dépend. ChatGPT, c'est génial. Il est super fort. Mais ChatGPT, il est capable de vous sortir le nom d'un roman qu'aurait écrit un auteur, alors que ce n'est pas vrai. Mais par contre, ça pourrait être le cas parce que c'est un titre qui ressemble au titre que cet auteur a déjà écrit parce que ça ressemble, ça fait penser à un style de littérature que cet auteur dans lequel est cet auteur. Donc, déjà, ne serait-ce que ChatGPT, il faut faire attention. C'est très, très fort. Mais il dit aussi n'importe quoi, des fois. Il hallucine, c'est ce qu'on dit. Mais c'est normal. Il a été fait pour être capable de savoir quel est le mot le plus probable suivant. Je commence une phrase et lui, il sera capable de la terminer. C'est ça, sa mission. En fait, ChatGPT, c'est un peu quelqu'un qui a énormément de répartis. Oui, c'est ça. Oui, oui, il a énormément de répartis. Oui, c'est ça, il faut faire attention. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, c'est moi. Et donc, j'allais dire, pour les autres algorithmes, ça va être un peu pareil. Oui, ça peut fonctionner très vite parce que, comme ça va très vite, il y a aussi des outils, plein d'outils qui existent et qui sont là pour faciliter la vie, pour nous aider à prendre en main un algorithme facilement. Donc, on va pouvoir le tester. Ça va marcher facilement. Mais est-ce que ça va vraiment résoudre notre problème ? Moi, je le vois bien dans mon métier. J'utilise des algorithmes. L'algorithme en lui-même, ça ne me prend pas longtemps pour le faire marcher. Par contre, pour que ça me sorte, pour qu'il soit très, très efficace, c'est-à-dire que, je ne sais pas, sur 1000 réponses, il me sorte 999 bonnes réponses et au pire qu'une seule de fausses. Ah, là, ça va être compliqué. Mais par contre, du premier coup, oui, il va peut-être me sortir 800 bonnes réponses, ce qui est déjà très bien. C'est super fort. Et moi, ça ne me suffit pas parce que dans les produits qu'on a déjà, ce 80%, on le dépasse déjà. Ça ne m'intéresse pas. Là, il faut qu'il fasse beaucoup, beaucoup mieux. Donc, c'est très bien. Ça peut être facile à mettre en place. Mais j'ai envie de dire, est-ce que vraiment ce que ça fait, ce que ça produit, c'est vraiment ce qu'on voulait atteindre comme but ? Est-ce que c'est suffisamment précis ? C'est peut-être là où ça va être plus compliqué. Bien sûr. Alors, on a plein une pluie de questions. Donc, prépare-toi. Je vais te poser pas mal de petites questions rapides. Mais Gary qui a posé une question que je trouve super intéressante, qui demande, est-ce qu'on peut créer une IA à partir de ChatGPT ? ChatGPT, oui, oui. Mais d'ailleurs, oui, oui. Il y a en fait, il y a beaucoup de modèles de langage dont le but, c'est d'être capable de, entre guillemets, parler comme nous, qui sortent, par exemple. Et dans ceux qui sortent, il y en a beaucoup qui potentiellement se basent sur ChatGPT. C'est-à-dire qu'ils ont repris ChatGPT, puis ils l'ont réentraîné, justement pour être un peu plus précis. Je ne sais pas, moi, par exemple, pour résoudre des problèmes mathématiques ou pour mieux parler l'occitan. Et ils l'ont réutilisé. Et alors après, ils se posent des problèmes de est-ce que j'ai le droit ou est-ce que je n'ai pas le droit ? Ils ont demandé à l'autorisation, évidemment. Tout ça, il faut que ce soit fait légalement. Oui, il faut que ce soit encadré. Oui, il faut que ce soit encadré. On ne peut pas faire un peu de toi. Voilà. Mais oui, oui, tout à fait, on peut. Ok, bon, super. On a une autre question. Mince, elle est partie. On te demandait si, par exemple, tu devais te reconvertir une nouvelle fois dans un nouveau métier. Où est-ce que tu irais ? Je pense que pour une fois, je suivrais plus ce que je fais dans mes loisirs. J'aime beaucoup lire. Et ce qui m'éclate dans le chat GPT ou ce genre d'algorithme d'intelligence artificielle, c'est sa capacité à traiter le langage. Donc, j'aimerais, voilà, si je devais, mais là, on va se calmer, ça serait assez drôle. Je partirais, oui, peut-être j'abandonnerais un peu, enfin, j'abandonnerais non pas vraiment, mais je partirais vraiment sur l'aspect traitement du langage. D'accord, mais en fait, c'est un peu comme le traitement du code, le langage du code. Oui. On peut faire des petites parallèles dans ton parcours. Il y a une question pas mal de, justement, L'Auréline qui te demande quel est le plus beau moment de votre carrière selon vous ? Par exemple, peut-être un moment, une consécration ? Ah, prise de cours. Après, tu peux réfléchir et je te pose d'autres questions en attendant. Après, non, je vais dire, il y a deux moments. Dans mon ancien métier, il y a un moment où j'étais quand même assez contente parce que, donc, j'étais, moi, j'aime bien la technique, voilà, j'aimais bien faire des tests dans mon ancien métier, aller dans les labos et voilà. Et, ouais, non, il y a plusieurs choses. En fait, il y a plusieurs trucs sympas. Je dirais la première fois où on réussit concrètement une attaque, on se dit, ah, alors c'est ça, ça marche. Et ce n'est pas qu'un article théorique qu'on a lu. Après, l'autre chose dont j'étais assez contente, c'est que, justement, j'étais plutôt technique. Et à un moment donné, voilà, comme ça faisait plusieurs années que je travaillais, on m'a confié des missions plus de chef de projet. Alors, chef de projet technique, mais tout de même. Et donc, j'étais contente parce que j'étais capable de gérer plusieurs projets en parallèle. Et finalement, j'étais assez fière de moi. Je me disais, à la base, je n'étais pas partie sur ça, mais finalement, ça marche. Donc, voilà. Et puis, par rapport plus à l'intelligence artificielle, c'est vrai que je suis contente quand j'ai un seul algorithme d'intelligence artificielle qui arrive à faire quand même assez bien par rapport à un produit Storkschild qui existe depuis longtemps et qui est capable d'apporter un petit plus. Je me dis, ah, c'est sympa quand même. C'est clair. Alors, on a d'autres questions. On a Hélène qui te demande quel type de langage de code tu utilises. Alors, du Python. Alors, aussi bien en stage que là maintenant, du Python. Par contre, c'est vrai que dans mes études, j'ai appris. Alors, j'ai appris. Donc là, c'est resté au niveau théorique. Je ne l'ai pas mis en application, mais du C, du C++ et du R. Le R, c'est plus pour faire des statistiques. Ok. De toute manière, tu m'as perdue là. Je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a, bon, en tout cas, C, c'est plus plus. Ça, c'est un langage de développeur informatique. Donc, il va être assez courant chez les développeurs. Python, ouais, voilà. Ça va peut-être être plus pour le traitement de la donnée. Donc, voilà, typiquement mon métier. Et l'autre que j'ai cité, R, c'était vraiment plus dédié aux statistiques. D'accord. Ok. Très bien. Allez, deux petites questions. Pour conclure, on a Brice qui te demande, est-ce que tu te déplaces souvent dans ton métier ? Alors, je n'en ai pas besoin. Par contre, comme je suis en télétravail et donc, chez moi tout le temps, et que c'est bien de voir des êtres humains de temps en temps, on a conclu un accord. Disons que je me déplace de temps en temps sur les sites de mon entreprise pour voir mes collègues, voilà, pour voir des gens en vrai. Ok. Très bien. Oui, c'est important aussi. C'est ce qu'on se rend compte avec le télétravail parfois, que nos collègues, parfois, ça fait du bien aussi de les voir. Oui. Ça change un peu. Et enfin, je pense que ça va être la dernière question du chat, sauf si vous arrivez à en trouver encore des plus intéressantes encore. On a Iliane qui te demande, est-ce que les IA vont pouvoir remplacer votre métier plus tard ? Selon toi. En tout cas, alors déjà, si on prend le côté développeur, il y a des IA, il y a des modèles comme ChatGPT, mais qui sont dédiés à la génération de code. Donc, on pourrait dire qu'il y a déjà des modèles qui sont capables de créer du code. Oui, mais. Il y a toujours un mais avec moi. En fait, ils sont capables de créer du code, mais il n'est pas toujours fonctionnel. Des fois, il va y avoir des problèmes de sécurité dedans. Donc, de toute manière, si j'ai un conseil à donner, c'est que quoi que vous utilisiez, vérifiez. Vérifiez toujours. Relisez toujours. Même si c'est ChatGPT, même si c'est un algo très intelligent, et il l'est, il n'y a pas de souci. Vérifiez, parce que ça se trompe aussi. Comme un être humain qui se trompe, et il n'y a pas de raison que ça fasse mieux. Alors après, c'est vrai qu'on cherche à développer des intelligences artificielles qui seraient capables de tout faire comme un être humain. C'est-à-dire que pour le moment, on sait en faire des traits pointus pour dialoguer, des traits pointus pour produire des images, des traits pointus pour détecter des spams, des traits pointus pour détecter un cancer du sein dans une image. Bon, OK. Mais une qui ferait tout ça comme pourrait le faire au moins un être humain. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas spécialisée dans tous ces domaines, mais au moins, je peux vous dessiner quelque chose. Ça va faire une image. Je peux regarder au moins la radio et puis peut-être dire, là, c'est différent de l'autre. Il y a peut-être quelque chose. Bon. Mais ça, on ne sait pas encore faire. Une IA qui serait capable de répondre à... Oui, d'avoir le côté humain derrière. Voilà, ça, on ne sait pas faire. Je comprends. Et pour le moment, on est plus dans... On utilise les IA parce que ça nous simplifie la vie. Il n'y a pas de souci. Mais on garde toujours un contrôle dessus, une vérification à un moment donné. On n'utilise pas tel quel ses résultats. Il faut faire attention. Oui, il faut faire attention à ce qu'on trouve effectivement parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quoi on tombe. Et puis, être sûr que, comme tu le disais, il n'y ait pas d'erreur dans les recherches, en tout cas, qu'il n'y ait pas de fake news. Donc, pour terminer et conclure en beauté ce live, je te propose de laisser un message, si tu veux, aux jeunes qui nous regardent avant de s'arrêter là. Les mathématiques, c'est formidable. Ça mène à tout. OK. Et puis, voilà, les outils d'intelligence artificielle, ça peut vous faire travailler dans plein de domaines différents. Quand je regardais les offres d'emploi, il y avait des postes dans la cosmétique, dans le traitement d'images satellites, dans la cybersécurité, sur le développement des voitures autonomes. On peut faire plein de choses. OK. Écoute, merci beaucoup, Karine. Moi, j'ai appris plein de choses grâce à ton live métier. Merci pour ta présence. C'était vraiment très agréable. Et ton sourire, c'est cool aussi. C'est toujours plaisir d'avoir de la bonne humeur en live. Et puis, voilà, on te souhaite une très belle continuation, en tout cas. Et puis, nous, dans le chat, je vous dis à rendez-vous dans 15 minutes pour notre petite synthèse et le grand quiz. Donc, surtout, partagez bien, vous, les notes ou alors regardez les petits messages de Laureline, qui était la modératrice durant ce live, pour être sûre de ne pas louper des informations et ne pas perdre des points lors du grand quiz. Je vous dis à tout de suite. Et puis, Karine, encore merci et très belle continuation à toi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée.